Musique Et coucou ! Bon, je suis super contente de vous retrouver sur cette chaîne, donc juste entre nous, by Caro Bon bah vous le savez sur cette chaîne, le but étant de pas forcément parler couture, je voulais vous faire un petit retour, vous êtes en train de vous dire de quoi on va parler Alors on va parler un petit peu maquillage, je voulais vous faire un retour sur des choses que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire puisque pour celles qui le savent j'ai eu 40 ans le 28 janvier ça y est, je suis passée du côté obscur de la force, comme on dit Alors moi je concrètement on va pas se mentir alors pour celles qui se posent la question et qui ne sont encore pas arrivées au stade de 40 ou qui arrivent bientôt, il ne s'est rien passé de fondamental dans ma vie entre la nuit du 27 janvier et du 28 donc concrètement oui non, je me suis pas levée le 28 janvier avec plus de rides non, non c'était pareil, concrètement qu'est-ce que alors, je vais m'attacher les cheveux parce que je vais vous présenter un petit peu des petites choses donc vous voyez, j'ai mes extensions parce que certaines m'ont dit c'est super drôle je comprends pas sur ta vidéo t'as plus tes cheveux alors oui, c'est parce qu'il y avait des vidéos que j'avais d'avance et que je vous ai postées parce que l'idée c'est quand même quand je tourne j'essaye de faire une à deux vidéos quand je viens dans mon petit studio pour filmer parce que sinon, concrètement voilà, j'aime bien avoir une à deux vidéos d'avance alors là, en ce moment, c'est plus le cas donc voilà parce que j'ai pris un petit peu de retard vu que j'ai été plus disponible pour ma famille mais voilà donc du coup c'est pour ça que sur certaines vidéos vous avez pas vu mes cheveux mais vous voyez ils sont bien toujours là et j'en suis toujours super content alors oui, donc je vous parlais de mon anniversaire donc concrètement on va pas se mentir il s'est pas passé de trucs fondamentaux je n'ai pas changé entre la nuit du 27 au 28 est-ce que je me sens plus vieille aujourd'hui alors oui, de temps en temps j'ai des potes qui me disent alors ça fait quoi d'éteindre une vieille peau maintenant toujours sympa hein les copains mais ça c'est ceux qui sont passés déjà après vous savez qui ont déjà eu les 40 et plus donc oui effectivement ils se vengent un peu voilà parce que jusque là j'étais la petite duane de 39 ans donc maintenant ils se vengent de plus c'est drôle donc voilà donc ça c'était assez assez drôle le coup de la vengeance terrible ça fait quoi maintenant d'être vieille donc oui alors mes cadeaux d'anniversaire alors j'ai été super gâtée concrètement j'ai eu beaucoup beaucoup de chance je vous ferai une petite vidéo vlog où je vous montrerai parce que j'ai eu la chance mais ma maman et mon beau-père m'ont offert une super coiffeuse à maquillage vous savez c'est un petit espace où vous pouvez vous maquiller tout ça j'ai attendu d'avoir 40 ans pour avoir une coiffeuse pour me maquiller donc voilà j'ai eu j'ai eu des sous j'ai eu des produits chez Sephora parce que je suis voilà une mec-là pas d'ict concrètement qu'est-ce que j'ai eu d'autre mon mari et ma soeur m'ont offert une baille absolument somptueuse que je ne porte pas donc je ne cherchais pas sur mes mains puisque en fait j'avais le modèle qui n'était pas le lien puisque la baille était fabriquée à ma taille voilà ils m'ont énormément gâtée ils sont allés chez un joaillier que j'aime profondément et devant lequel je passais très souvent en me disant un jour peut-être je rentrerai chez lui voilà mais je vous la montrerai un jour quand je l'aurai parce qu'il fallait compter entre il fallait compter quelques jours pour la fabriquer à ma taille et du coup je ne l'ai pas encore mais ça c'est un cadeau sublime je suis très touchée parce que c'est voilà c'était j'avais demandé un bijou à mon mari pour mes 40 ans en disant voilà pour mes 30 ans il m'avait offert mon solitaire et je lui avais dit pour mes 40 j'aimerais bien un bijou mais pas forcément un grand joaillier ou quoi que ce soit et il n'a même pas cherché il savait vu le nombre de fois où on passe devant Annecy c'est Moubousin pour celles qui connaissent qui est un joaillier que j'adore avec des bijoux magnifiques mais qui n'est pas du tout dans mon budget alors monsieur avait bien anticipé l'arrivée des 40 ans de sa femme donc il a assuré sur ce coup là avec ma soeur enfin ma soeur mon beau frère enfin voilà c'était très chouette donc voilà qu'est-ce que j'ai eu d'autre mon mari m'a offert un bon avec les enfants donc les enfants et mon mari m'ont offert avant bon j'ai trouvé ça génial j'ai le droit à un petit déjeuner organisé après une séance maquillage dans l'institut que je souhaite et un resto en famille voilà donc ça j'ai trouvé ça chouette parce que c'était vraiment une journée tous les 5 avec ben voilà il me connait il sait que j'adore le maquillage avec un bon pour un un maquillage pas forcément le maquillage de soirée mais un bon pour un cours de maquillage enfin ce genre de choses donc ça c'était cool et puis j'ai eu plein de produits donc moi je vous ai j'ai amené un petit peu ce que j'avais eu et c'est surtout pour vous faire des retours parce qu'en fait je vais pas juste vous présenter mes cadeaux quoi parce que pour moi c'est la halle ça me montre un intérêt mais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé des choses que j'ai eu et puis et puis alors vous avez été nombreuses à me demander de faire un maquillage pour vous montrer comment on m'a appris à poser mon fontenain quelles sont un petit peu mes étapes de maquillage donc ça je vais vous le faire je pense que ce sera une vidéo la semaine prochaine qui arrivera parce que c'est quelque chose que je sais pas faire donc soyez indulgente parce que je suis pas une ce qu'on appelle les youtubeuses beauté c'est pas du tout mon domaine je le fais vraiment dans le principe du partage et de vous dire un petit peu moi ce que j'ai mes pensées si jamais vous avez des choses que vous avez envie d'acheter je vais vous présenter des choses qui sont pour certaines que j'ai acheté en solde enfin que j'ai eu en solde au moment où j'ai fait mes achats pour mon anniversaire mais il y a d'autres choses qui sont peut-être plus disponibles donc on va commencer vous m'aviez demandé de faire un retour notamment sur mon sur mon boeing concealer de chez Benefit et vous m'aviez demandé de vous faire un retour sur mon sur mon boeing de chez Benefit parce que bah comme je pense que vous le voyez je suis alors peut-être me rapprocher alors vous voyez je suis extrêmement marquée moi sous les j'ai des poches et j'ai beaucoup beaucoup de cerne donc oui je suis extrêmement marquée j'ai beau même si je dors douleur concrètement on va pas se mentir mais je me lève on a quand même l'impression que j'ai pas dormi quoi que je fasse donc c'est super pénible et donc j'avais acheté celui-ci parce qu'il est très très couvrant et qu'on m'avait dit tu verras la vendeuse la Sephorette m'avait dit oui il est top il est extrêmement couvrant il est bon alors il va falloir que je le reteste parce que je vous cache pas que je suis je suis bon j'ai pas d'entendre concrètement je pense que c'est aussi ça c'est que moi en fait du coup j'ai quand même des ridules sous les yeux là et j'ai la peau assez sèche donc je mets le soir je mets l'huile Nuxe pour vraiment que ma peau elle bon je fais une crème de nuit mais surtout je mets une huile pour que ma peau elle boive et que et je me rends compte qu'elle boit très très vite l'huile mais je suis je suis mitigée sur ce produit alors pourquoi je suis mitigée parce qu'en fait je trouve qu'il m'assèche énormément là dessous alors je pense que quand on a la peau hyper lisse et que on a absolument pas de problème de ridules ce produit n'est absolument pas un problème sauf que concrètement moi c'est pas le cas donc je vais le retester parce que je l'ai un peu laissé tomber j'avoue mais voilà je suis mitigée parce que je trouve qu'effectivement il m'assèche énormément le dessous de l'oeil là et je trouve qu'il marque encore plus alors la couleur est un poil clair mais voilà ma fille me dit mais maman on prend toujours une teinte en dessous de la sienne pour illuminer le regard oui enfin là ça illumine c'est sûr voilà j'ai un avis mitigé je sais que je pense à Elsa qui m'avait demandé un retour parce qu'elle a aussi énormément de cernes voilà si vous avez la peau desséchée un peu sous les yeux comme moi et malgré tout j'ai un super soin que je mets tous les matins pour le contour de l'oeil n'empêche que même avec ce soin là voilà il est bien il a une couvrance effectivement incroyable mais par contre je trouve qu'il dessèche le sous l'oeil alors peut-être que voilà je vais quand même le retester je vais refaire le test sur une ou deux semaines pour voir un peu mais parce que j'ai découvert deux autres produits et que du coup celui-là je l'ai un peu délaissé je suis pas mitigée sur la couvrance et sur la texture ou quoi que ce soit c'est juste que moi je trouve qu'il me dessèche alors moi parce que voilà je tiens à le dire c'est pas la faute du produit mais c'est parce que j'ai une peau qui s'assèche vraiment sous les yeux après j'ai une jauneté qui est juste luisante je pense que là alors j'ai mis du là c'est pas que je brille c'est que j'ai mis de l'highlighter de l'highlighter mais je vais vous montrer donc voilà à savoir que c'est un produit qui quand même dessèche quand on a déjà le dessous de l'oeil desséché en fond en concealer et en correcteur j'en ai trouvé un mais je pense que celui-là vous le connaissez j'ai pas franchement besoin de le prendre il est vraiment top et pour le coup on est pas du tout dans le même budget c'est Maybelline donc c'est celui-ci qui a un embout qui est top vous voyez en fait il a un embout mousse et il suffit de tourner la bague là comme ça et ça fait sortir le produit sur la mousse alors celui-ci franchement alors je l'ai pas mis ce matin parce que ce matin je fais un test j'essaye un produit que j'ai eu en dose d'essai chez Sephora et du coup je l'ai pas mis ce matin parce que j'essaye ce produit que j'ai sur les yeux qui est pas forcément un anti-cerne de dingue mais je vous l'explique après par contre celui-ci je l'ai acheté chez Auchan distributeur Maybelline il est top et franchement j'ai dû payer ça 8 ou 11 euros enfin c'est entre 8 et 11 euros je me souviens plus exactement du prix c'est un instant anti-âge effaceur correcteur multi-usage et moi j'ai pris la teinte 01 beige rosé et qui est exactement ma teinte c'est parfait franchement alors évidemment j'en ai mis partout je l'adore il est en plus avec l'ambou c'est super facile d'utilisation enfin franchement il est topissime celui-là il ne les sèche pas il tient bien dans la journée alors après forcément moi j'ai pas la sensation que le soir alors bon en même temps je me démaquille les 17h-38h parce que je sors pas donc je peux pas vous dire s'il fallait que je sorte derrière s'il fallait pas que je refasse une retouche je pense que si je sors tel soir je ferais certainement une retouche sous les yeux une retouche teint mais là honnêtement celui-ci on n'a pas une journée de fou et une soirée derrière je pense que franchement celui-là enfin moi c'est un gros coup de coeur je le kiffe et c'est celui que j'utilise donc je vous parlais de mon test en fait j'ai vu pas mal de vidéos notairement alors pour celles qui le suivent il y en a plein qui me disent ah je regarde ces vidéos j'adore Mimi Signature qui est une franco-marocaine qui vit à Québec et que j'adore parce que franchement voilà je trouve qu'elle se prend pas au sérieux enfin c'est pas qu'elle se prend pas au sérieux enfin attention si un jour elle tombe sur cette vidéo je voudrais pas qu'elle m'assassine mais je trouve que c'est enfin voilà c'est la bonne copine qui rend le maquillage accessible qui est chouette qui est sympa et du coup dans ses vidéos elle parle beaucoup de la marque Herborian qui est une marque que j'avoue ne pas connaître avant d'avoir vu des vidéos de Mimi Signature qui s'appelle Myriam donc oui je ne connaissais pas la marque Herborian et j'ai vu qu'elle était à Sephora alors c'est une marque qui est quand même assez chère assez chère oui enfin on fait partie des marques un peu de cosmétiques pas luxe mais où on est quand même déjà dans des budgets on est aux alentours de 30€ la crème ce qui n'est pas excessif mais qui commence à reposer dans un budget parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir une crème de jour à 40 ans alors je pense qu'à mes filles à 16 ans par exemple une simple bébé crème ou CC crème leur suffira moi on est loin de juste la bébé ou la CC crème c'est à dire qu'il faut tout package et on commence à être dans des budgets à une centaine d'euros pour avoir on va dire une routine et surtout moi ce que j'avais très envie d'essayer c'était la CCI donc pour les yeux et du coup j'ai demandé à une des Sephora en disant bah voilà c'est une crème que j'ai envie d'essayer que j'aimerais bien m'acheter mais honnêtement le prix on est oui je crois autour de 30€ avant de l'acheter je voudrais bien l'essayer et elle me dit oui mais il n'y a pas de soucis donc elle m'a fait une petite dose d'essai dans un petit pot en me disant vous en avez pour 3-4 fois l'histoire d'essayer elle m'a fait les deux teintes qui étaient disponibles donc dorée et claire clairement je fais partie de la teinte claire le doré est très joli mais c'est vraiment doré et que pour le coup je me dis hop ça ne m'ouvre pas la peau dorée et vraiment elle est top donc je pense que je vais l'acheter alors le seul truc c'est qu'effectivement il y a toute une gamme qui va avec et alors ce qui est très bien et que moi j'ai trouvé chouette parce que du coup j'ai regardé sur Sephora attendez vous j'ai pas parce que forcément j'ai l'application comme toute make-up addict j'ai l'application Sephora et moi ce que j'ai trouvé qui était chouette donc je vais vous dire la CCI bougez pas parce que l'idée elle est à 29,90€ j'essaye de me maquiller vraiment tous les matins mais il y a des matins où franchement je suis un peu charrette au niveau du timing comme ce matin par exemple parce qu'il y a eu un gros problème de réveil donc j'ai fait ce que je pouvais pour la vidéo l'histoire de et c'est pas le make-up de enfin je suis pas hyper satisfaite mais n'empêche que voilà j'avais envie et du coup j'aimerais bien essayer donc la glow grème la matte grème soit en matifiant du visage puisque j'ai quand même des zones un peu un peu grasses j'aimerais bien essayer aussi la CC Wet Correction donc c'est à dire que là où j'ai des rougeurs parce qu'il y a des endroits où j'ai des petits rougeurs le temps ne m'aide pas ils ont ce qu'ils appellent les formats voyage et en fait je trouve que c'est un bon principe parce que du coup au lieu d'être à 39€ on est à 19€ alors ça fait super cher les 15ml on est bien d'accord mais du coup moi qui ai très envie d'essayer cette gamme parce que je suis super contente de la CC Eye qui veut dire CC pour les yeux voilà je me dis le format voyage de 15ml ça me permet quand même déjà de bien voir ce que ça va donner de tester le produit et après de l'acheter en grand format parce que ça revient moins cher de l'avoir en grand format mais acheter un produit à 39€ dans la mesure où je ne sais pas ce que ça va donner moi c'est quand même toujours un problème je ne vous cache pas c'est ce que je veux tester pour ma routine du matin j'en ai déjà une en ce moment qui ne me satisfait pas complètement parce que je trouve que ma peau n'est pas suffisamment hydratée et je ne suis pas une peau mature mais enfin je n'ai plus une peau de 20 ans concrètement et je sais que vous êtes nombreuses à me regarder et qu'on est plus tôt dans les mêmes tranches d'âge et que oui effectivement moi je ne suis pas botoxée je n'ai pas fait lisser je ne sais pas mis des je sais qu'il y a plein de techniques pour ne pas avoir de rides ou quoi que ce soit j'ai mon ovale du visage il est là mais bon on sent bien qu'à un moment donné il va un peu s'affaisser c'est normal c'est l'âge j'ai les paupières un peu tombantes bon moi ça j'ai toujours eu donc voilà je voulais vous faire un retour sur ce que moi j'utilise par rapport à mon âge je me suis acheté le matin de mon anniversaire je me suis fait un autocadeau on n'est jamais mieux servi par soi-même alors là c'est tout ouvert parce que je ne vais pas juste vous présenter la pochette donc là c'est tout en vrac dedans mais je me suis acheté pour mon anniversaire donc le matin du 28 janvier je suis allée faire mon petit tour toute seule à Sephora et je me suis acheté la trousse Milk Milk Makeup alors j'étais super déçue parce que j'avais vu pas mal de retours sur internet et donc j'avais été voir sur le site internet ils disaient que c'était dispo en magasin et tout ça bon ok je vais à Sephora et je cherche partout Milk je trouve pas c'est dents quand même je trouve pas et puis je demande à une Sephora et elle me dit pas si on a la trousse ce qu'ils appellent la trousse découverte où il y a plein de produits alors ils sont mieux rangés il y a un truc qui les tient tout là c'est bordel parce que j'ai enlevé tout le bazar mais elle me dit si on a la trousse découverte si vous voulez et elle fait prix de 39 euros donc là je me dis il y a quand même tout ça alors il y en a un qui vient pas de là parce qu'on me l'a offert à côté donc c'est celui là mais il y a deux il y a quand même six produits à découvrir qui sont ce qu'ils appellent des formes à voyage on commence à avoir des sacrées doses de formes à voyage quand même et le concept c'est que c'est tout en stick en fait et je trouve ça plutôt bien donc à l'intérieur on a le Gris Primer Base Adhérente voilà donc qui est un primer avant de se maquiller pour faire tenir son maquillage qui moi je trouve je l'ai essayé qu'une fois pour l'instant je peux pas vous faire un retour de dingue mais la texture en fait ce que j'aime avec ces produits c'est que tout est très très frais et ça c'est super chouette et effectivement quand on passe sur le visage on fait tout d'un coup on a l'impression qu'on a dormi 28 heures ce qui est rarement le cas quand on est maman c'est à dire qu'en fait on a oublié de nous dire que le jour où on devient maman notre capital sommeil est fortement réduit moi je dis ça je dis rien mais ça c'est pas un truc dont on parle non j'ai pas le souvenir que quand j'avais fait les préparations à l'accouchement notamment pour la première on m'est parlé de mon capital sommeil je dis ça je dis rien alors pour celles qui n'ont pas encore eu bébé on va pas qu'il y ait ses limites vous allez continuer à dormir ou pas voilà enfin bref on est pas là pour parler du capital sommeil mais en tout cas ça fait du bien on a deux on a un bronzeur et un illuminateur donc ça fait combien alors attendez ne bougez pas ils font 5,1 grammes et en fait je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vraiment vous voyez c'est des petits sticks on a donc le capuchon on a un petit truc qui s'enlève et puis après on a un stick et on a quand même on a quand même alors avant d'avoir tout utilisé là je sais pas vous mais moi va falloir que j'en mette de l'illuminateur donc bon enfin concrètement donc ça c'est que je dise pas de bituse c'est l'illuminateur alors je sais pas si vous allez bien voir voyez si on le voit là voyez c'est pas c'est pas des couleurs de ouf c'est relativement discret mais bon moi c'est ce que j'aime je suis pas une une psychopathe du truc qui se voit de partout et qu'on ait l'impression que je sors de l'esthéticienne voilà parce que j'ai quand même rarement des événements de ouf où je suis invitée et voilà donc après oui si sur les salons ou quoi que ce soit j'essaie toujours d'accentuer mon maquillage parce qu'on y passe quand même la journée enfin Ike Later c'est la teinte Blitzid vous êtes d'accord c'est très simple à prononcer là on a un bronzant mat donc là pareil c'est le même concept vous voyez hop avec le truc et là je pense qu'on est sur des couleurs un peu plus chaudes donc là vous allez bien vous voyez il y a l'illuminateur à côté donc ça ressort bien voilà donc ça c'est le bronzant donc vous voyez on a quand même on commence pour celles qui ont vraiment envie de découvrir un petit peu l'illuminateur le bronzant et tout ça on est bien on a déjà une belle gamme on a le alors ils appellent ça le cooling water donc l'eau fraîcheur voilà donc ça c'est pareil je vais enlever parce qu'en fait à chaque fois je voulais laisser les petites pellicules dessus peau de protection mais en fait à chaque fois ça me saoule donc ça se présente de la même façon c'est un stick vous voyez il y a aussi pas mal et ça c'est pour rafraîchir le teint et ça franchement je kiffe c'est un côté frais hyper vraiment c'est ça ça fait waouh ça y est j'ai le teint frais je suis bien franchement ça c'est top ici moi j'ai adoré je continue on a un sérum à la pastèque water melon alors mon mari dit c'est pas de pastèque water melon bah alors le bilingue j'ai envie de te dire si donc là pareil c'est en stick c'est un sérum en stick en fait mais ça c'est trop bien vous voyez regardez pour le voyage je trouve ça génial vous avez tous tous les produits bon alors moi ça suffit pas pour le voyage mais on est dans des dans des dans des formats trop pratiques alors ça le dernier j'ai trouvé ça génial c'est un un glimmer donc huile éclat phare à joues ou pour les lèvres donc vous pouvez le mettre je trouve ça génial parce que c'est hyper doux on sent vraiment c'est une texture juste incroyable et ça marche pour les joues voilà je vais vous montrer on est sur une couleur aussi attendez peut-être accentuer l'histoire vous voyez c'est là ça c'est super chouette parce que le côté trousse et vous pouvez comme ça découvrir un maximum de produits chez eux tout en étant dans un budget 39 euros 6 produits enfin je trouve que c'est quand même hyper intéressant en tout cas moi c'est pour ça aussi que je voulais le tester parce que je me disais même si un ou deux trucs qui ne me plaisent pas à l'intérieur ça va franchement à ce prix là je prends pas trop de riz et puis j'avais envie de me faire un cadeau et en plus j'ai eu le enluminateur couleur lit que j'ai lu en cadeau par une par quelqu'un par une amie et donc je l'ai mis ici alors celui là il est encore plus subtil que l'autre et c'est celui que je porte aujourd'hui vous voyez alors j'essaie de faire ça vous voyez on voit bien là c'est vraiment en fait ça fait un effet comme si votre peau était un peu mouillée et ressort et celui-ci c'est ma couleur préférée j'avoue que je l'aime vraiment beaucoup c'est donc l'enluminateur lit et pareil en petit stick voilà donc si vous avez envie de découvrir cette gamme qui est quand même très sympa et où ça vous permet de pas dépenser beaucoup pour avoir tout parce que là on a quand même un sérum minceau pour le visage un primer pour son maquillage un bronzer un fard à joues qui fait rouge à lèvres et un illuminateur pour 39 euros alors je vais vous parler de trois palettes que j'étais partie m'acheter que finalement mon mari m'a gentiment offert alors je tiens à prévenir avant toute chose que ça coûte extrêmement cher les palettes à maquillage chez Sephora à part la marque Sephora qui est un petit peu moins chère mais sinon on est quand même sur une gamme de produits on a quand même un certain budget clairement j'ai vu pas mal notamment sur Instagram passer de photos sur les Natasha Denona donc pour celles qui sont vraiment des fans de maquillage connaissent Natasha Denona il y a des avis très mitigés sur ces palettes il y en a qui disent que c'est extraordinaire d'autres qui disent que ça va pas moi j'en ai pas d'autres j'ai que celle là parce que 100 euros pour une palette à maquillage honnêtement non voilà je peux pas c'est pas dans mon budget donc j'ai décidé d'acheter des petites mini palettes alors elles étaient à 20 euros sur le site de Sephora au lieu de 25 en magasin et donc j'ai acheté la mini glam qui est trop belle celle-ci franchement je l'ai adoré je l'ai déjà utilisée celle-ci n'est pas neuve Natasha Denona sur sa chaîne YouTube en plus vous fait des tutos avec ses palettes pour vous montrer comment vous maquillez avec donc ça je trouve ça génial parce que moi du coup je mets la vidéo en ligne je mets la vidéo en route sur ma coiffeuse et je fais le même make-up et franchement alors certes vous vous dites ouais non mais 20 euros ça concrètement je suis pas une grande connaisseuse de maquillage clairement on va pas se mentir mais je me suis toujours maquillée depuis que j'ai 16 ans alors ça enfin ça c'est du beurre ça s'estompe tout seul c'est vraiment super sympa à utiliser enfin moi j'ai kiffé franchement alors les grandes grandes make-up artistes disent que c'est pas aussi bien que ça en même temps enfin c'est un peu comme la couture là je sais pas on n'est pas on n'est pas au stade de vouloir devenir des make-up artistes enfin vous je sais pas mais moi non concrètement moi ce que je veux c'est maquiller le matin avoir un combo de couleurs où j'ai pas trop parce que j'ai amené une palette que j'adore qui est la tarte que j'ai acheté en solde le premier jour des soldes je crois la tarte pro remixed que voilà vous voyez attendez je vais vous présenter le truc voilà vous voyez il y a trop bien de couleurs j'adore je m'en sers il n'y a pas de problème vous avez l'impression qu'elle est neuve mais non non je m'en sers j'adore cette palette par contre là les couleurs il faut quand même avoir un peu d'imagination pour les marier ensemble donc elle n'était pas chère je crois que j'ai payé 30 euros pour une palette tarte comment les soldes franchement il n'y a rien à dire mais je voulais vous montrer ça il faut aller chercher comment faire ces dégradés attendez je veux la rouvre il faut aller chercher comment on fait ces dégradés alors ça je veux partir sur des tons de taupe voilà enfin c'est plus compliqué à utiliser par contre l'avantage des palettes de Natacha et de Dédona moi ce que je trouve génial c'est que vous avez le dégradé en fait concrètement vous n'avez pas forcément trop de questions à vous poser les couleurs elles sont là donc ça je trouve ça génial et en plus elle fait des tutos pour chaque petite mini palette alors je ne sais pas combien de temps mais regardez bien parce qu'elles sont elles sont en promo sur le site de Sephora elles sont à 20 euros au lieu de 25 donc concrètement quand vous en achetez deux ça fait quand même déjà 10 euros parce que forcément j'en ai acheté trois alors moi j'en voulais une quatrième mais elle n'y était pas donc concrètement je ne vais pas vous mentir parce que du coup je me suis dit ok je ne mets pas 100 euros dans une palette mais j'ai envie de me faire plaisir c'était au moment de Noël de mon anniversaire j'avais eu des sous je ne vous cache pas que j'achète très peu de choses l'avantage d'avoir 40 ans c'est que votre maison est équipée que vos enfants sont grands donc oui il faut les habiller tout ça il faut les nourrir c'est pas la question mais je veux dire j'ai besoin de pas grand chose et du coup c'est vrai que là d'avoir des sous à mon anniversaire ça m'a permis de me faire plaisir et pas forcément d'avoir un truc mon mari et ma soeur m'ont offert un bijou qui restait mes parents ma maman et mon beau-père m'ont offert un meuble ce qui fait que ça c'est des choses qui vont rester mais moi j'ai envie de me faire des petits plaisirs à moi donc du coup c'est mon mari qui me les a offert voilà mais à la base c'était santé j'étais censée me les acheter donc j'ai pris celle-ci j'ai pris la mini star qui se présente dans cette boîte comme ceci c'est la vidéo qui dure 4 heures vous êtes en train de le faire mais en fait elle a l'air incapable de pas parler bah ouais même pour du maquillage mais parce que j'adore ça en plus donc j'ai pris la mini star il y a la ring light donc la ring light c'est mon nouvel mon nouveau ma nouvelle lumière vous voyez elle est topissime je vais essayer de vous faire des swatchs c'est de voir que là vous la voyez bleue vous dites c'est bleu vert alors pas du tout je vais vous montrer vous voyez c'est un espèce de brun avec des reflets verts bleutés enfin moi je le trouve juste incroyable je vais vous swatcher le doré là qui est juste donc celui-ci c'est celui du boule que je viens de swatcher je la trouve très jolie et c'est pareil enfin on a un combo pour se maquiller les yeux sans forcément se prendre la tête et ça c'est si aujourd'hui alors moi j'ai pas 50 palettes je suis pas mais j'aime bien ces petits formats déjà parce que du coup je peux les emmener en voyage et si j'en dis d'emmener les 3 je peux emmener les 3 ce qui correspond exactement à ça mais c'est quand même plus facile de glisser ça dans sa palette dans son sac que cette taille là donc je trouve que le format est hyper bien pensé oui clairement c'est cher mais le format est pensé pour moi c'est un gain de temps parce que je sors la palette je sais que les couleurs vont aller ensemble je me maquille je me pose pas de questions et ça franchement c'est top pour moi c'est un gain de temps le matin j'y passe pas 4h donc hop la mini star et j'ai pris la mini gold et à l'intérieur je vais vous montrer donc forcément elle est dorée et c'est pareil c'est un combo complet pour le maquillage vous voyez franchement là c'est pareil on se pose pas la question on sort sa palette bon tiens j'ai envie d'un peu de brun et de vert je sors la mini gold j'ai envie de couleur plus nude alors même si celle là c'est pas la vraie nude on est pas sur des parce qu'il y en a une autre qui s'appelle la mini nude que j'ai pas trouvé mais vous voyez on est quand même sur des couleurs plus sobre donc là on sort on veut des couleurs sobre on sort celle là on veut un truc un peu punchy on sort la mini star on sort celle-ci franchement moi j'ai envie de dire trop bien quoi donc il y en existe plusieurs je vous cache pas que je pense que je vais faire un craquage sur le mois de février je vais essayer de trouver la mini nude et puis il y en a une autre où il y a un espèce de framboise j'en ai partout un espèce de framboise que j'adore et ça voilà là hop enfin regardez j'ai trois palettes pour partir en week-end ou en vacances selon si je vais sortir ou pas et quand même beaucoup plus pratique déjà celle-là entre pas dans ma pochette quoi par exemple donc ça je trouve que pour le coup c'est une vraie force j'aime beaucoup les mini palettes alors on attache à des données parce que je pense que voilà la pigmentation je pense que je suis pas une grande spécialiste du maquillage donc je pense que concrètement certains j'ai vu des avis j'ai vu tous les avis sur internet perso moi je m'en fous les gens qui disent oh mais elle est pas terrible c'est pas du grand Natasha Denona oui elles sont extraordinaires il y a vraiment tous les avis sur internet moi je me suis fait mon propre avis parce que je trouvais que le concept des mini palettes pour moi c'est ce qu'il y a de pratique et surtout je le redis je sors et j'ai tout mon maquillage de mes yeux là la grosse avantage c'est que vous sortez votre petite vous sortez votre mini là hop 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 comme ça et puis ben les couleurs elles vont toutes ensemble et pas trop de questions à se poser donc voilà donc gros 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 méga méga hurle mais de ouf coup de coeur je pense que là on l'a compris en même temps ça fait 15 minutes que je parle de mes palettes donc voilà je crois que j'ai fait le tour des petites choses que je voulais vous présenter donc je pense que je vais plutôt tester la gamme Herborian qui est plutôt pour moi une dépôt ou avec voilà des endroits secs des endroits plus gras enfin donc voilà mais je vous ferai un retour sur la gamme Herborian si ça vous intéresse n'hésitez pas à me mettre en commentaire vraiment ce que vous pensez de ces vidéos moi je suis super contente de vous retrouver sur ce format là parce que je partage avec vous d'autres choses et puis c'est chouette parce que vous m'avez mis plein de gentils cométés en me disant qu'est-ce que t'as pensé de ça ah bah tiens moi je regarde aussi et vraiment c'est chouette parce que c'est vraiment un partage et vraiment cette chaîne là a ce but là de se dire bah on partage des moments on partage bah n'hésitez pas à me partager vous aussi en commentaire des produits que vous avez testé et que vous avez aimé parce que bah moi ça me permet aussi de me dire bah tiens ça je connaissais pas je vais tester parce que c'est vraiment l'idée du partage c'est pas juste de vous faire des vidéos classement de produits parce que concrètement sur une chaîne comme celle là qui n'est pas monétisée ou le but étant pas d'atteindre les 50 000 abonnés on va pas se mentir les partenariats alors j'ai eu un gentil commentaire sur les vidéos alors je tiens à préciser une chose je suis pas là pour régler mes comptes mais quand on me met des commentaires encore une façon de gagner du fric ou que oui je sors une autre chaîne parce que je veux faire plus d'argent je tiens à le dire je le répète régulièrement si je vivais de youtube ça se saurait l'idée c'est pas mais c'est aussi parce que je peux comprendre la critique en disant t'as encore envie de gagner plus de fric dans la mesure où on ne connait pas les réseaux sociaux et qu'on ne sait pas que les petits youtubeurs on ne gagne pas d'argent je suis pas là pour me justifier et clairement je pense que vous l'avez compris je cours pas après les sponsors et les partenariats j'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée et je vous le cache pas pour tester un produit et j'ai été très touchée parce que c'est un produit de soin et j'ai été sélectionnée je n'y attendais pas et je trouve ça super chouette et c'est adorable après je cours pas après les partenariats je cours pas après le sponsoring parce que j'ai ma neutralité tous les produits je vous ai présentés je les ai achetés et oui moi je trouve ça chouette que les youtubeuses dont moi c'est un métier d'être youtubeuse mais youtubeuse beauté c'est un métier elles achètent énormément de produits si les marques leur en offrent je trouve ça chouette parce que ça leur permet aussi de présenter plus de produits parce que on va pas se mentir le maquillage c'est un budget même chez Yves Rocher quelle que soit la gamme qu'on achète ça reste des budgets je sais que j'en évite pour 50 euros quand je vais chez Sephora et souvent j'ai un ou deux produits à ce prix là j'ai pas grand chose donc oui tant mieux si et moi je trouve ça génial que les marques aident les youtubeuses à présenter plus de produits sauf que clairement on va pas se mentir on est sur une chaîne on est 300 là avant qu'une marque me contacte pour que je leur je présente un produit et qu'on me paye pour le faire ça ouais bah je pense que j'aurai 60 ans a priori non je plaisante mais voilà c'est pour vous dire le but de cette chaîne c'est vraiment on partage je vais vous faire aussi une vidéo de comment parce qu'il y en a qui m'ont posé la question parce que vous savez que chez moi j'ai des végétariens et du coup je vais vous faire une vidéo sur comment j'adapte mes repas aux végétariens en sachant que la grande nouvelle est alors attention ta 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 roulement de tableau mon fils sera intolérant lactose vous sentez la mer complètement désespérée au bout du rules voilà ma sœur m'a dit textuellement parce que le soir on a été au restaurant et ma sœur me dit donc Grégoire cherchez ce qu'il pouvait manger sur la carte au restaurant quand vous êtes intolérant à lactose amusez-vous et donc Grégoire regardait la carte il me dit ça je peux pas manger ça je peux pas manger ça je peux pas manger je dis bah écoute au pire prends une pizza sans fromage grosse erreur c'est dégueulasse on aurait dû leur dire au moins du fromage de chef parce que sans fromage c'est une catastrophe et ma sœur me regarde elle me fait de végétarien un intolérant lactose je t'aime bien franchement respect c'est ça en fait donc du coup il faut vraiment tout adapter aujourd'hui et du coup je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse comment faire pour adapter ses repas sans manger de viande et sans lactose donc concrètement par exemple on va pas se mentir mais moi qui suis une fan de tartiflettes de trucs comme ça ça va être compliqué sans crème mais bon on va trouver une solution on a déjà cherché avec mon mari comment faire on a fait des crêpes sans lactose mais ma fille a déchiré elle nous a fait des crêpes de ouf le jour de la chambre sans lactose et sans lait elle les a fait à l'eau et on a une super recette donc voilà n'hésitez pas si vous avez envie d'en savoir plus à me mettre en commentaire un peu ce que vous avez aussi envie de voir sur cette vidéo je les ferai avec plaisir parce que franchement j'adore ces moments de partage et on passe un super moment enfin en tout cas moi j'ai passé un super moment vous je sais pas mais moi j'ai passé un super moment parce que c'est une autre façon de partager une autre façon d'échanger et ça c'est ce que je voulais pour 2020 voilà je vous embrasse je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une belle semaine plein de bonnes choses et je vous fais des gros bisous je vous kiffe salut je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501